bonjour à tous et à toutes donc aujourd'hui on se trouve pour une chronique j'étais persuadée d'avoir cette chronique à un bon moment maintenant mais je me suis rendu compte que en partageant un livre que j'avais lu par le passé sur un discord sur lequel je suis qu'en fait je ne l'avais pas chroniqué j'étais persuadée de l'avoir fait mais c'est pas le seul de toute façon et donc là je viens donc aujourd'hui vous présenter je viens donc comme vous avez pu le voir dans le titre de la miniature je viens vous présenter l'une rousse donc basée sur le jeu de société les loups garros du tiers ce lieu donc écrit par paul bern et s'il n'y a aussi décision castelmo alors on est en 1846 dans le village de tiers ce lieu et il y a une période on trouve sur l'événement qui sera un peu particulier qui est celui de la passion de la lune rousse d'où le titre est en fait à ce moment là il va y avoir des choses qui vont se passer dans ce petit village paisible qui est le village du tiers lieu sauf qui évidemment c'est pas la première fois que le village se retrouve donc confronté à ce genre de situation parce qu'ils ont déjà vécu ce genre de phénomène quelques années auparavant en parallèle on suit donc deux jeunes filles donc qui ont la quinzaine qui sont l'apsa et lune et en fait l'histoire de lune rousse va un peu réveiller certaines certaines choses parce que l'apsa va découvrir combien il a menti sur la mort de ses parents et surtout vis-à-vis de son père en fait il va donc on peut faire pour essayer de découvrir tout simplement la vérité c'est ce qui arrivait à ses parents et de son côté l'apsa va suivre la piste d'un loup noir qui va l'emmener dans un endroit où il y a des masques de loups et un poème relatant l'histoire d'une vengeance et donc c'est ce qui fait que l'apsa avec l'aide de quelques personnes va revertir ses masques de loups et va donc se jurer de venger les injustices du village comment cette histoire de lune rousse et de loups va impacter l'amitié entre l'apsa et lune et bien c'est tout simplement ce qu'on va vraiment découvrir et découvrir les mystères de ce petit village qui tire ce lieu j'ai découvert l'existence de ce roman grâce à Myriam de la chaîne booktube un jour un livre qui en avait parlé justement je crois qu'il y a justement il s'entendu 18 donc il y a moins deux ans et je me suis souvenu de ce jeu de société qui était vous carottir ce lieu parce que quand j'étais ado donc j'ai 26 ans au moment où j'étais dans cette vidéo quand j'étais ado entre 11 et 15 ans on sort d'autres loisirs on jouait régulièrement à ce jeu là des loups-garous de tierce lieu et récemment en tant qu'animatrice il y a peu de temps donc en 2015 j'ai découvert que ce jeu était encore existait encore mais en fait c'est en fait un monument du jeu de société notamment du jeu en groupe et du jeu coopératif donc c'est ce qui fait que je me suis dit dès que je l'ai vu sur la chaîne de Myriam il fallait que je me le procure et que je le lise ça m'a beaucoup plu de me replonger dans l'univers de ce livre parce que ça m'a permis de rafraîchir la mémoire sur les différents personnages qu'on côtoie dans le jeu la sorcière le chasseur des choses comme ça et de me rappeler le rôle de qu'avait certains dans le jeu il y en avait qu'un où j'ai douté de son vrai pouvoir du cas de de son importance dans le jeu parce que je crois qu'il est parti d'une extension alors depuis le jeu a évolué il y a des extensions et tout mais je ne sais plus trop quel était le rôle de ce pouvoir de ce personnage je ne dirais pas que c'est pour ne pas vous gâcher un petit peu l'envie peut-être de découvrir les différents personnages qui gravitent autour de justement du jeu des loups carpeau de tir ce lieu lune et l'apsa sont des amis qui sont très fusionnels qui ont vraiment grandi ensemble depuis qu'elles sont toutes petites parce que tir ce lieu c'est donc comme il fait un petit village mais cette histoire de lune rousse va vraiment les changer en profondeur parce qu'ils vont chacune avoir leur quête voilà l'une veut découvrir ce qu'elle restait pas en l'autre en tant que loup veut venger la justice du village mais c'est vrai que c'est très compliqué parce que justement on ressent cette atmosphère du jeu où tu commences à te douter un peu de tout le monde en fait c'est un peu un peu le principe en gros dans le jeu de société les loups garous de tir ce lieu à part les loups garous personne ne connaît le rôle qu'il a dans le jeu et le but c'est que les loups garous tuent tous les villageois et que tous les villageois tuent les loups garous d'accord et en fait c'est que là on se compte un peu de savoir comment dire pas de la malhété des gens mais de voir ce que les gens sont vraiment capables de faire pour survivre et tout et c'est un peu ça c'est que les loups garous veulent se venger et les villageois veulent se défendre en fait contre cette menace que sont les loups et cette pression qu'on vit dans les jeux en se disant on se méfie des copains des trucs comme ça voilà on ressent là dedans parce qu'on se dit on n'est pas à l'abri de se dire que machin peut être un loup pour xy raison on reçoit vraiment cette atmosphère dans le livre c'est ce qui fait qu'on enchaîne assez rapidement l'histoire parce qu'on se dit est-ce que machin va vraiment mourir etc est-ce que les villageois ont raison est-ce que les loups font bien leur travail enfin tuent intelligemment etc et c'est ça qu'on peut voir qui est vraiment machinique dans l'histoire et c'est ce que j'ai beaucoup aimé dans l'ambiance du jeu et que j'ai vraiment mais adoré revivre dans le roman un point qui est vraiment intéressant que j'ai beaucoup aimé on voit pas beaucoup ça dans des livres mais je trouve encore moins en format poche ce sont seulement des petits dépôts qu'il y a au début des chapitres comme ici vous avez donc comme des branches d'arbre et vous avez toujours au début le nom de celles conventionnent le chapitre soit l'apsace soit l'une ça arrive je crois qu'on est deux chapitres d'affilée l'une d'elle mais en tout là c'est ce qui permet qu'on a vraiment étant donné qu'elles sont nos deux protagonistes principales principaux nos deux protagonistes principales je crois que c'est comme ça qu'on dit on a vraiment une situation qui fait qu'on suit très rapidement les deux mais en tout cas si j'ai aimé ce genre de petites décorations de sa forme à poche un petit truc en plus enfin à l'ouvrage un point de vue qui est vraiment très intéressant on a ce genre de petits textes souvent entre de la vente des chapitres qui font qu'ils sont vraiment des récits de tout autre parce que la version c'est un récit du roman de renard donc mais qui ont ça reste quand même un lien avec l'histoire au fait ça donne une ambiance beaucoup plus approfondie à l'oeuvre oui donc comme je vous disais l'histoire a disparu subi on est très vite happé par tout ça on sent qu'on a pas temps de faire des pauses parce qu'on va à tout prix connaître le dénouement de cette histoire qui va gagner entre les villageois et les loups est ce qu'il faut savoir si les loups vont réussir leur mission enfin ils vont mener qui sont menés par lune et qui fait qu'est ce qu'ils ont réussi à amener leur mission est ce que les villageois vont réussir à faire leur repos je crois que ce livre j'ai dû le lire en journée si on additionne tous les petits temps que j'ai dû avoir avec ce livre et c'est un livre qui se lit très facilement je pense en une après-midi ou une journée par exemple lors d'un week-end un truc comme ça vous pouvez vraiment avoir un petit livre sympa c'est vraiment le genre qui vous vaut parce que c'est un livre qui est très sympa un livre qui est très détente voilà qui ça se lit tout seul mais c'est un livre qui vous fait un petit peu travailler le cerveau en disant ouais mais ce que machin est vraiment sûr de lui est ce qu'on peut faire confiance à un tel et un tel qui vous fait un petit peu travailler les méninges mais qui est vraiment très agréable en tout cas à lire c'est un livre très sympa que je conseille vivement aux lecteurs enfin aux joueurs des loups-garou de cerce lieu mais aux autres qui est vraiment découvrir un univers d'un société qui est très connu mais que vraiment on peut savoir vraiment qui est plus machiavélique que les autres ma chronique sur l'une rousse est terminée j'espère qu'elle vous a plu dites-moi en commentaire si vous avez lu le livre que vous avez joué au jeu de société quand il se lie ou les deux je serais vraiment ravie d'avoir votre avis voilà de savoir qu'on peut débattre sur un jeu qui s'est écrite sous format livre chose qu'elle a déjà très bien gérée par les deux auteurs et ben sur cela je vous dis donc à bientôt à bientôt